bonjour tout le monde on va voir un certain cours qui se parle c'est un cours d'arabe c'est tout simplement dire à savoir la lecture donc on a on a déjà vu les cours qui ne sont pas traduits c'est à dire que dans ces cours qui ne sont pas traduits on a vu juste des images et on a vu ça parmi ces cours on a vu un marat ou taqra ou kita ben donc on a vu ce que ça veut dire un marat ou alors elle marat ou veut dire tout simplement la femme donc quand je dis al marat ou taqra ou kita ben al rajulu yaqra ou kita ben al wala du yaqra ou kita ben al bintu taqra ou kita ben il faut en déduire une chose d'abord la première observation qu'on peut observer chez ces quatre phrase c'est que on répète le mot kita ben il y a une ressemblance ici j'ai taqra ou ici yaqra ou ici yaqra ou ici taqra ou et puis on a ici des mots qui sont différents al mara al rajulu al bintu al wala du alors si vous êtes assez intelligent si je vous dis par exemple livre la traduction de livre parmi ces phrases là il y a livre si je vous dis par exemple l'homme lit le livre ou plutôt l'homme lit un livre si j'aimerais vous dire pour ce qui concerne un garçon qui un livre je vais dire le garçon lit un livre pour la femme je vais dire la femme lit un livre pour la fille je vais dire la fille dit un livre donc qu'est ce qui se répète c'est un livre donc ici livre un livre euh c'est kitab 1 évidemment je vais dire livre livre No je vais dire livre c'est kitab on donc quand je dis donc pourquoi bon c'est difficile de traduire des fois directement vous savez donc si je veux traduire par exemple Et bien cela va se traduire De la façon suivante C'est-à-dire on va dire On a al marato On va dire La femme lit un livre J'ai arrajelou Arrajelou c'est un homme Alors pour arrajelou Arrajelou On va dire Ya Et vous continuez C'est la même chose C'est-à-dire Arrajelou Ya qara ou kitam De même pour Al bintou On va juste remplacer Al marato Par al bintou Bon d'ailleurs Al marato Arrajelou C'est l'homme Voilà Al bintou La fille Al waladou Le garçon Voilà Donc la femme lit un livre L'homme lit un livre La fille lit un livre Le garçon lit un livre Donc si je veux Donc si je veux remplacer par exemple ça par les pronoms personnels La femme on va dire Elle lit un livre L'homme on va dire Il lit un livre La fille on va dire Elle lit un livre Alors d'après le cours qu'on a vu sur les pronoms personnels S'il vous plaît Donnez-moi l'équivalent de Elle en langue arabe Et bien en langue arabe on va dire L'équivalent en langue arabe de Elle C'est tout simplement Iya Il C'est tout simplement Ouwa Elle C'est tout simplement Iya Il C'est tout simplement Ouwa Alors Vous pouvez me remplacer C'est tout pour l'instant Je peux vous ajouter les autres si vous voulez pour Al-Qira'a par exemple Si vous avez par exemple deux femmes Qu'est-ce que vous allez dire Par exemple Bon j'efface un petit peu ça J'espère que ça c'est bien clair Je vais un petit peu effacer ça Maintenant Si vous avez deux femmes La première femme et la deuxième femme qui sont en train de lire un livre par exemple Moi je dessine pas bien Et on veut dire pour ces deux femmes Ces deux femmes Ils lisent un livre Donc on va dire On va dire Ils lisent un livre Ici Ici vous avez deux femmes En français Si vous avez deux vous considérez que c'est le pluriel En arabe si vous avez deux vous considérez que c'est la forme du L Donc Puisqu'on a deux femmes On va dire Donc On va dire Houma Parce qu'il s'agit de deux femmes On va dire Houma Taq Ra Aani Donc comme ça Aani C'est pas Taqra Aani Mais Taqra Aani Kitaben Alors Maintenant Si J'ai deux hommes Alors je vous teste Continuez-moi cette phrase Sachez que ces tests sont très intéressants Donc ça c'est votre test à savoir de continuer ici notre phrase Donc d'abord on a deux hommes donc on va utiliser le pronom personnel Houma c'est-à-dire que ce que je veux il ok Je veux juste que vous me traduisez le il Il c'est Houma parce que vous avez deux personnes Alors il pour deux personnes ok pour deux personnes ou duel deux Eh bien vous avez des hommes donc ici il va être Qara Aani ok Qara Aani puisqu'il s'agit des hommes on va dire yaqqara'ani donc Houma yaqqara'ani kitaban Alors ce livre vous pouvez le remplacer par journal par magazine ce que vous voulez Alors journal en langue arabe c'est sahifatun et magazine en langue arabe c'est majalatun donc sahifatun majalatun donc vous pouvez dire Houma taqra'ani majalatun donc ici ça c'est le mot neutre majalatun sahifatun mais ça s'accorde comme ça si vous avez si vous avez ça donc vous dites Houma taqra'ani kitaban ou Houma taqra'ani sahifatan ou Houma taqra'ani majalatan etc etc donc j'espère que cela est bien clair je l'espère bien je l'espère je l'espère je l'espère donc j'espère que cela est bien je l'espère que cela est bien je l'espère que cela est bien